Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Evadez-vous près de chez vous Et si je vous emmenais en excursion en Wallonie, allez, laissez-vous embarquer, suivez-moi Dans cette émission, je vous prends par la main, je vous fais découvrir un lieu chaque jour Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme Eh bien, je vous propose de découvrir ensemble une ville, Stavelot, que vous connaissez bien Située sur l'emblève, autour d'un site abbatial, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie Stavelot montre le visage préservé d'une cité du XVIIIe siècle Avec ses maisons de pierres et de colombages, ses vestiges, ses venelles, ses fontaines Mais c'est sans doute la grand place qui conserve le mieux ses traces du passé Avec ses routes pavées et son ensemble du XVIIIe siècle Changer d'air Se déconnecter pour se reconnecter Se vider la tête Se nourrir l'esprit S'égarer Pour mieux se retrouver Découvrir Se découvrir Se sentir Libre Destination Wallonie Tout pour s'évader Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Alors avant de découvrir mon premier invité Eh bien, je vais vous dresser la carte d'identité de Stavelot 70 000 habitants On les appelle les Stavelotins, les Stavelotennes Une superficie de 85 km² Et Stavelot est située en province de Liège Et j'accueille mon premier invité Robert Koukelsbergs, bonjour Bonjour Alors vous êtes le président du centre culturel Vous êtes aussi administrateur de l'office du tourisme Et avec vous, eh bien, une fois n'est pas coutume On va commencer cette émission en parlant d'une promenade La promenade de la passerelle Alors c'est une balade d'environ 4,5 km Et qui charme les touristes depuis plus de 120 ans Vous savez nous expliquer pourquoi ? Je crois que c'est parce que c'est une promenade Tout d'abord part de la bille Donc c'est comme une promenade de Stavelot Qui est encore pour 500 km, pédestre Elle charme, je crois, parce qu'elle est d'abord toute plate Le long de l'emblée, ce qui est toujours fort agréable Il y a en plus un endroit qu'on appelle la plage C'est un endroit où il y a un barbecue tout à fait récent Et une réserve de bois, tout ce qu'on veut Donc c'est un bel endroit le long de l'eau On continue et à ce moment-là Il y a une dissertation où le ruisseau de l'eau rouge Qui vient de Francorchamps vient se jeter dans l'emblée C'est assez spectaculaire Ça continue, ça continue jusqu'à un endroit Qui justement on appelle la passerelle C'est une très belle passerelle en arc de cerf Qui a été reconstruite par deux anciens tablottins Dont on vit toujours Il y a plein de verres Parce qu'elles se confondent bien dans la nature Et alors ce qu'il y a de spectaculaire Après avoir fait plus ou moins deux kilomètres Complètement plat le long de l'emblée On trace l'emblée sur cette passerelle Et alors il y a une montée assez forte Dans le bois d'épicélia Qui nous amène à un lieu dit Le vieux château Qui est un vieux château en Rhône Mais qui est plus visitable à Scavelo Et de là on a une vue extraordinaire Ce qui fait qu'il y a une promenade Qui convient aux gens qui aiment De gambader d'abord Et de faire un effort ensuite On entend même les oiseaux qui chantent Les oiseaux Juste derrière vous dites donc Tout à fait c'est magnifique Là ouais j'imagine On est en pleine nature évidemment dans cette promenade Tout à fait Et moi j'ai le privilège d'y habiter justement Je suis vraiment le long de tout ça C'est très agréable C'est vraiment un endroit où On peut dire que le confinement N'a pas été quelque chose de très dur Parce qu'on était vraiment en pleine nature Et c'était bon bien Alors le site est protégé Il est classé Et la balade est un endroit vraiment privilégié Pour les amateurs de nature Tout à fait C'est d'ailleurs En part de ce confinement C'est vraiment une promenade La préférée des stables là aussi Plein de touristes Il y a aussi des vélos Mais j'ai été Parce que cette fameuse remontée du vieux château Je ne sais pas exactement le pourcentage Mais je vais vous dire Je suis dit Si à ma fenêtre Je vois le sommet de ces bois Il vaut mieux de le faire à pied Ou de le faire avec une bonne canne Pour le faire Parce que c'est vraiment assez abrit Comment peut-on faire Pour commencer Débuter cette promenade Elle part d'où vous disiez De l'abbaye C'est bien cela ? De l'abbaye Justement à l'abbaye Il y a le bureau central De l'office du tourisme Où il y a des cartes à disposition Et des cartes par balade Donc c'est très facile On va à l'abbaye On prend une carte Et on se promène Il faut quand même être équipé De bons souliers Parce que c'est relatif Comme je vous disais C'est relativement plat au début Mais dans la montée Quand il a plu un petit peu Il vaut mieux de s'équiper Mais au départ de l'abbaye Comme la plupart des promenades Est-ce qu'il y a beaucoup de promeneurs Est-ce que c'est vraiment Stavlo est vraiment un endroit Pour pouvoir bien prendre Un bon bol d'air Faire une belle balade Est-ce qu'il y a une belle Une belle diversité de promenades Au-delà de la promenade De la passerelle ? Oui il y a une belle diversité Je crois De mes mois Je crois qu'il y en a 14 Des promenades 15 Et je lui ai dit Il y a une dizaine d'années J'avais écrit un livre Sur cette promenade Et chaque fois je disais Amis Stavlotin Retourne-toi Tu verras tout le vrai paysage Parce qu'automatiquement On était un peu dans une cuvette Et dès qu'on fait une promenade Quelle qu'elle soit On arrive au-dessus Dans les bois d'épicéas Ou dans des bois de chelus Et quand on se retourne On a une ville Sur Stavlot Et sur les villages environnants Qui est vraiment exceptionnel Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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